Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur InfoTV, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous sommes vendredi, nous sommes vendredi justement au Cameroun, c'est presque le même jour au niveau du monde entier. On sera essentiellement relax, mais cela signifie également que nous aurons nos rubriques habituelles. Tout à l'heure, nous partirons en kiosque pour avoir l'actualité de ce côté. On marquera le deuxième arrêt pour la dénonciation, ces faits de société qui vous énervent, que nous avons le courage de mettre sur la table de débat. N'oubliez surtout pas que l'instant de l'analyse sera justement présent ce vendredi avec une actualité forte. Comment pouvait-il en être autrement ? Nous autres, des mineurs, nous marquerons donc un arrêt ce jour pour aller du côté du Qatar. On va parler justement de cette dernière sortie des Lyons indomptables. Pour ce qui est des matchs de la poule, les Lyons indomptables croiseront le fer tout à l'heure à 20h. Alors du Cameroun, la Célissao, il s'agit de la sélection brésilienne. Il faut dire qu'une victoire absolument d'au moins deux buts à zéro pour les Lyons indomptables est impérative. Pour pouvoir espérer continuer en huitième de finale pour ce qui est de cette 22e édition de la Coupe du Monde Qatar 2022. Quelle chance pour les Lyons indomptables ? Avez-vous l'impression que l'équipe, les poulains des Rigobès-Sombahana peuvent justement surprendre ce soir du côté du Qatar à la face du monde ? L'interrogation est placée tout à l'heure. Lyons indomptables, ce soit à partir de 20h, ça passe ou ça casse. De toutes les façons, ils sont déjà là, ils répondent de présent pour leurs analyses, leurs éternels commentaires que les uns et les autres apprécient bien. On commence par accueillir l'Homme Sport sur Info TV. Mister Bala, bonjour. Bonjour Parpa ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs singulièrement de ce programme Espace Miner que je retrouve avec beaucoup de bonheur pour ce programme spécial consacré bien évidemment à la Coupe du Monde au Qatar. C'est un honneur, on va faire tant soit peu plaisir à tous nos téléspectateurs ce jour. Merci d'être là ce matin. Il faut dire que vous retrouvez, monsieur Bala, tous les mercredis dans son programme, de plus en plus apprécié de la classe des téléspectateurs. Tous les mercredis, disais-je, à partir de 21h, le programme s'intitule Affiche Sport. C'est le grand rendez-vous en télévision pour ce qui est de l'analyse, des commentaires, de l'actualité sportive au Cameroun et à l'extérieur des frontières. En face de l'Homme Sport sur Info TV, nous accueillons à notre invité, lui, c'est un coach. Bonjour Kizito. Bonjour Parfa, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. C'est la première fois, je l'avoue, que je suis convié à votre débat. Et j'ai pu déjà dire aux téléspectateurs que c'est un studio assez frais qui favorise justement mes habitudes avec le temps qui sonne là-déhors. Et du coup, je crois que tout ira pour le mieux par rapport à ce que vos téléspectateurs peuvent attendre de nous. Nous pensons que tout ira justement pour le mieux, rassurez-vous. Nous avons également la ferme conviction que vos analyses et votre expertise seront d'un grand apport tout au long de ce programme. L'incontournable, l'inamovible, l'infatigable Arnaud-Victor Ayada est en poste. Bonjour Arnaud-Victor. Bonjour Perfecto, bonjour également à ce très riche panel. Bonjour surtout à ceux qui nous suivent à la maison. Lorsque je l'ai dit, je pense à l'adjudant-chef-major Guardjou, qui est un aîné qui est du côté du Mindef, très très fidèle à ce spectacle, à ce programme. Du côté du Mindef. Du côté du Mindef, il vous envoie déjà particulièrement les salutations ce matin. Qui s'appelle comment ? Adjudant-chef-major Guardjou. 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 Wow. Il aime tellement son travail, je n'ai jamais vu un militaire aussi dévote. Adjudant-chef-major. Guardjou. Il faut dire qu'au niveau de l'armée, il a été le plafond des sous-officiers. Tout à fait, il faut dire qu'il est encore jeune. Ah bon ? Il est encore jeune. Ça signifie qu'il est fort probable qu'il traverse. Tout à fait, c'est tout le mal que je peux lui souhaiter aujourd'hui. Donc bonjour à lui et surtout, on s'envoie dans un octobre. Puisqu'on salue donc un homme en tenue, saluons également un autre homme en tenue du côté du quartier général. Lui, c'est justement le lieutenant EI. Il est aussi dynamique ? Extrêmement dynamique. Il est aussi son travail. Dynamique, l'officeur. Ah oui. L'amour du métier, c'est un militaire à promis. Tout à fait. Parce qu'il y a certains militaires, vous regardez un militaire comme ça, on dit que le type c'est militaire. Il faut le gouvernement, les tchadraurs, les tchadraurs. C'est du coup, un militaire semble être un comédien. Non, on dit bonjour au lieutenant EI Sejour. On dira également bonjour au ministre délégué à la présidence de la République en charge justement d'Onda Défense. Monsieur Joseph Métiasson. Monsieur Joseph Bétiasson, qui est également fidèle de ce programme. Tout à fait. Je ne trahis pas en secret. Donc on salue donc le Mindef. Tout à fait, avec tous les militaires soumis. Ils ont un code là-bas, le 001. C'est-à-dire quoi le code là ? C'est-à-dire quand le Mindef écrit au niveau de leur administration là. C'est le 001. Donc dès que tu vois là-bas ça, tu paniques. Tu sais qu'il n'y a encore quoi ? Le 001 écrit ? Les militaires savent de quoi je parle. Ils vous complènent très bien. Ils comprennent. Je vais demander à l'ajudage chef-major aujourd'hui de la signification de 001. Il faudra lui demander qu'il te donnera. Comment on est tellement les militaires ? Salut aussi le général Valère Nka. Tout à fait. C'est un sac de général. On sait bien son passage. C'est aussi un fidèle à l'inspectateur. Tout à fait. Je l'ai connu du côté de l'extrême nord, Aminawao, au camp de réfugiés. Je voulais l'interviver. Et un autre sac de général a voulu m'en empêcher. Lui c'est le général Dobé-Crio. Le monsieur qui était du côté du bir. Un sac ? Oui, le général Dobé-Crio m'a mis la main comme ça. Pour que je ne passe pas, je l'ai bousculé. Avec votre compétence là ? Lui n'est plus compétent que moi. Ça veut dire que c'est un bâtiment ? C'est un bâtiment ? Le général Dobé-Crio, il doit avoir deux mètres. Non, ça veut dire que lui alors, il est né pour être militaires. Il est comme les amoussas d'avant. On appelle ça comme les marafes. Il est noir avec les yeux rouges. Il est très charismatique. Et donc, quand Dobé-Crio nous refais ce que je passe, et je le bouscule, et Dobé-Crio me lance un regard. Pour me faire comprendre que, mais qu'est-ce qui te prend ? Et le général Valenka sur la scène. Il dit au général Dobé-Crio, non, il faut laisser passer le parfum ici. Si le général ne l'avait pas suivi, on vous dirait qu'on jouait à l'air parfait. On va donc aussi saluer le général Dobé-Crio ce matin. C'est également un très grand général. C'est lui qui a mis en déroute à un moment donné les terroristes du côté de l'extrême nord. Il y avait ce qu'on appelait à l'avant les coupeurs de route. C'est un homme de la situation. Valenka, à un moment donné, il a été le commandant en seconde de la force multinationale mixte. Il a été le commandant de la brigade du quartier général. Pour l'instant, je pense que c'est lui qui commande du côté, comment on appelle ça, du côté de Simbork. Moi, je n'ai pas oublié le général Meningu Mouma. Le général Meningu Mouma. Il a longtemps été derrière le chef de l'État. Derrière le chef de l'État. Un homme grand de taille noire, avec des vignes, toujours nerveux. Toujours nerveux, mais pourtant très sympa, curieusement. Il est sympa. C'est un homme. Très sympa. Bon, on s'arrête à ce niveau. Les gens risquent, ils disent, finalement, vous connaissez tous les généraux. Mais là, vous avez évoqué... Oui, coach. Vous avez évoqué le général Meningu Meningu, qui est un aîné que j'ai connu. C'est que beaucoup ne savent pas qui a commencé. C'est un ingénieur de formation. Ah bon. Qui a commencé à la CRTV, comme cadre technique, avant de rentrer dans les rangs de l'armée. Et moi, je le connais particulièrement parce que c'est un aîné, donc, de la famille. Et puis, qui a... On a beaucoup de choses en commun. Je profite également, sinon je serai ingrat, de ne pas lui dire bonjour sur votre plateau. Il n'y a pas de problème. Également aussi, comme vous avez commencé, je suis obligé de... Dessinons, c'est un tâgé, là. Le commandant Ikani Elundou, qui est aussi un fidèle de cette émission, qui est en train de nous suivre, à qui je dis aussi bonjour. Comme c'est un plateau des hommes en tenue, je comprends que tous sont bienvenus ici. Et voilà, il fallait que je colle un peu mon petit mot. Pour ne pas crier de frustrer, on risque de croire que nous ne saluons que les officiers supérieurs, que les commandants, les généraux, saluons aussi nos sous-officiers. Lui, il est du côté du SEFTA. Lui, il a commencé par un sous-officier. C'est aussi un grand sous-officier. On a dit, d'un chef-major. C'est le général des sous-officiers. Donc, allons-donc, le sergent-chef Suga, Vendula, Anissi. Il est sergent-chef du côté du SEFTA. Donc, le sergent-chef Suga, Vendula, Anissi. C'est également un fidèle téléspectateur de ce programme. Lorsque nous avons dit cela, on accueille également l'homme de la revue, de la presse, Théophil Viannibia. Bonjour. Parfait, Anissi, bonjour. Bonjour au panel. Bonjour également aux téléspectateurs qui, de plus en plus, sont nombreux. Tous les jours à 10h, scotchées devant le petit écran. Elles sont également nombreuses, les téléspectatrices, qui nous regardent tous les jours à 10h. Vous avez le salut des téléspectatrices du côté du quartier Insam à Yaoundé. Oui, elles sont nombreuses de ce qu'il y a. Je connais bien le quartier Insam. Elles sont nombreuses. En ce moment, elles sont devant... Les filles du quartier Insam ont la particularité d'être gentilles. Elles sont très gentilles. Vous les connaissez parfaitement. Oui, 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 en détail. Surtout les plans, elles sont gentilles. Vous êtes en direct sur Info TV. Le programme, c'est Espace Miné, 10h11h52. Nous marchons sur le continent africain. A tout de suite pour la suite. Tous les matins, lorsqu'il est à 6h45, vous avez rendez-vous avec Théophile Vianibia, le plus jeune REC de toutes les chaînes de télévision en Afrique au sud du Sahara, qui vous donne toujours la revue de la presse. Il nous revient pour cette revue de la presse Acte 2. Tous les jours, à partir de 10h, sur Espace Miné, Théophile Vianibia, que disent les journaux. Parfait. Ici, les journaux parlent de cette sortie des lions indomptables de ce jour. Les lions rencontrent le Brésil aujourd'hui. Les journaux qui sont en kiosque reviennent donc sur cette troisième sortie des lions indomptables au Qatar, pour la Coupe du Monde. On ouvre cette revue de presse avec la météo de Dieu de Névinquia, qui est en kiosque, qui dit « Lion indomptable, impossible n'est pas camerounais. » C'est la principale une de ce journal, qui vient donc présenter ici les capacités et les performances des lions indomptables, qui peuvent jouer en leur faveur lors de cette rencontre. Cameroun-Brésil. Un faux matin parle également de Cameroun-Brésil. Vivement les indomptables. Jamais 203, le journal s'interroge. Après la qualification au deuxième tour des lions de la Teranga et ceux de l'Atlas, ils affrontent la Célesao ce 2 décembre à 20h. Match déterminant pour leur qualification en huitième de finale de la Coupe du Monde, Qatar 2022. En page 3, le journal Info Matin revient plus simplement sur cette actualité. Le journal d'Amanmana, le journal Le Jour, est également disponible en kiosque. Et ce journal cite en grande une Qatar 2022, le jour le plus long. Cameroun-Brésil n'est pas seulement un match de foot. On nous dit naturellement que ce sera donc le jour le plus long, pas seulement pour les Camerounais, mais également pour les Brésiliens. Brésil-Cameroun, tolérance zéro, titre en une ce matin, le journal Le Messager de Fepius Djaoué. Pour se qualifier au deuxième tour, les lions doivent impérativement battre les orivères ce soir et croiser les doigts pour une victoire de la Serbie sur la Suisse. C'est ce que nous dit le journal Le Messager qui en parle. En page 10, Émergence n'a pas loupé cette actualité. Le quotidien bilingue Émergence parle Qatar 2022. Jour de vérité pour les lions indomptables, c'est-à-dire en page 11 face au Brésil. Entre calcul et espoir, le journal Émergence s'y intéresse. Mutation parle également de cette rencontre Cameroun-Brésil. Glorieuse incertitude face à la Célésa où les lions indomptables n'ont pas d'autre choix que de gagner et espérer une qualification au second tour. On en parle en page 7. La nouvelle expression parle également de cette incertitude. Qatar 2022, lions indomptables, de grosses incertitudes. Les lions indomptables du Cameroun doivent absolument battre le Brésil ce soir pour espérer jouer les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. De la page 3 à la page 5, le journal La Nouvelle Expression présente donc ce qui fait en sorte qu'on parle de grosses incertitudes parlant de cette rencontre Cameroun-Brésil. Le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune revient également sur ces lions indomptables. Lions indomptables et voici le Brésil pour leur troisième match dans le groupe G. les Camerounais affrontent ce vendredi soir les super favoris de la compétition. S'ils veulent se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, Vincent Aboubakar et ses camarades n'ont qu'une chose à faire, créer l'exploit en battant la Célessao. Rendez-vous à 20h. Le journal en parle. Laissons cette actualité et prenons cette autre actualité qui est traitée par les journaux ce jour avec le journal Essinghan qui s'intéresse au budget 2023. Priorité à la défense du territoire, le journal nous le fait savoir en oreillette ce jour et revient donc sur le passage du ministre de la Défense devant les députés à l'Assemblée nationale. On parle donc de budget 2023. Priorité à la défense du territoire, la réalité s'intéresse également à ce budget 2023 et nous plonge naturellement dans les eaux du ministère de l'Eau et de l'Énergie. Une enveloppe de 285 milliards 276 millions de francs CFA de budget pour le ministère de l'Eau et de l'Énergie en 2023. On présente donc quelques priorités. Énergie électrique en quantité suffisante et en qualité, beaucoup d'eau potable disponible. À tout moment et partout, activer le barrage de l'Ompanga, lancer définitivement le projet Paépice pour arroser Yaoundé d'eau potable. Le ministre Gaston Elundoué Somba n'aura aucune minute de sommeil dès janvier 2023. Également, l'épreuve revient donc sur le travail abattu par le ministre de l'Eau et de l'Énergie en 2022. Exercice 2022, voici les grands projets réalisés par le ministère de l'Eau et de l'Énergie pour la fierté des Camerounais. Ces projets sont présentés dans ce journal. Budget 2023, Gaston Elundoué Somba sollicite 285,276 milliards de francs CFA pour relever les défis du Miné. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, face à la commission des finances de l'Assemblée nationale, a défendu l'enveloppe budgétaire de son département ministériel visant l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est ce que nous dit le journal Flèche d'Afrique. Le décret parle également de ce budget, mais cette fois-ci, le journal Le Décret parle du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique. Gabriel Dodon-Docquet annonce la poursuite de la mise en œuvre des grands chantiers miniers en 2023. L'enveloppe défendue par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique s'élève donc à 7,7 milliards de francs CFA pour l'exercice. 2023, le quotidien, l'économie, parle de télévision numérique. Le projet de TNT, à nouveau sur la table, Joseph Dion-Goutet, Premier ministre et chef du gouvernement, en présentant le programme économique, financier, social et culturel du Cameroun pour le compte de l'exercice 2023, a souligné que le gouvernement va chercher les financements nécessaires à la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre qui était censée être opérationnelle depuis juin 2015. Défi actuel parle d'Alamin Ousmane mais le journal Défi actuel de François Bambou a pu capter cette réaction, impulser la transformation structurelle de l'économie. On en parle. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire adresse le bilan technique des actions menées dans le cadre de son plan de travail annuel 2022. On en parle en page 5. La République presse de Timothée et Somba Béna présentent les soldats de la Sonatel qui sont donc parés pour lutter efficacement contre les incidents électriques. On revient sur cette actualité avec le journal La République presse. Le quotidien de Jules Brice Ngabapar de lutte contre le VIH Sida. L'ONU et le Cameroun veulent accentuer la sensibilisation. On nous le fait savoir. C'était en faveur de la clôture de la commémoration de la 35e journée mondiale de lutte contre le Sida ce 1er décembre 2022. Le du Sahel de Ghibaï Gatama parle de l'université de Garoua. Le Lamido de Rebouba offre 6 000 ouvrages aux étudiants à lire en page 7. Et nous refermons cette revue de presse avec le journal The Guardian Post Daily qui parle de cette xénophobie dont sont victimes. Les Camerounais du côté de l'Afrique du Sud en en parlent. Ce matin, c'est la grande une de ce journal. C'est avec ce journal que nous refermons cette revue de presse. Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise implacable, incontournable, indétrônable, inaliénable et indubitable. Reste votre fidélité. Mesdames, Messieurs, merci encore. Pour cette revue de presse, je suis, je reste et je demeure, Théophile Vané-Bia. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci parfait, Aïssi. Merci TVB. Je le désire. Merci pour cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Naturellement, vous ne partez pas le 19h. Il sera bilingue ce soir. Oui, il sera bilingue. Puisque les lions indomptables du Cameroun affronteront donc le Brésil à 20h. Du coup, à partir des 19h sur Info TV, ce sera donc un journal bilingue. un fait ou deux faits saillant de l'actualité développé. Dans ce journal bilingue, on va tout d'abord revenir sur les supporters des lions indomptables, sur cette ferveur qui anime les supporters des lions indomptables aujourd'hui. C'est inévitable. Il faudrait naturellement qu'on revienne sur les attentes des Camerounais concernant bien évidemment la rencontre Cameroun-Brésil. On va également parler de cet autre fait. On va s'intéresser aujourd'hui à cette actualité concernant la médecine traditionnelle au Cameroun. De plus en plus, on constate qu'il y a beaucoup de cliniques traditionnelles qui naissent dans les quartiers. On aimerait donc savoir qu'est-ce qui suscite cette prolifération des cliniques traditionnelles et maintenant, qu'est-ce qui entre, quelles sont les procédures pour avoir une clinique traditionnelle. Est-ce que n'importe quel tradipraticien peut se lever, ouvrir une clinique traditionnelle et commencer à suivre des patients au quartier ? Qu'est-ce qui entre en jeu ? Est-ce qu'il faut avoir une attestation ? Est-ce qu'il faut avoir un diplôme qui qualifie parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec des tradipaticiens Est-ce qu'il faut avoir un agrément ? Est-ce qu'il faut avoir une autorisation ? Autant de choses. On va donc s'intéresser aujourd'hui et on va également demander aux populations est-ce qu'ils font confiance à cette médecine traditionnelle lorsqu'on sait que de plus en plus il y a beaucoup de charlatans qui se lancent dans ce domaine. Il y a beaucoup d'hibous. Oui. Beaucoup d'hibous. Beaucoup de marabouts. Exact. Qui font des livres. Merci d'appeler en vos mots pour que les uns et les autres vous comprennent bien. parce que lorsqu'on dit hivou oui au Cameroun on comprend mieux. Mais pour l'heure de qui est au Bangladesh il ne comprend rien. Il ne peut pas comprendre. Et qu'est-ce qu'on peut lui dire ? On va simplement dire de la sorcellerie. Est-ce que c'est la sorcellerie ? Est-ce que c'est la sorcellerie ? Ou bien c'est la source ? C'est très compliqué. Très compliqué. Il préfère quitter ce couloir. Exact. Mais au fur et à Nibia on a tous des colliers ce matin. Oui. Il faut dire que ce sont des colliers. Est-ce que c'est parce que l'heure est grave ? Ce n'est pas parce que l'heure est grave. C'est parce que les lions descendent. C'est parce que les lions vont descendre dans la règle. Et que ce soit bien préparé. Que ce soit moi à bord des colliers là. Exact. Voilà. Mais vous avez deux dents ? Moi j'en ai cinq. Vous avez cinq. Ça veut dire ce que ça veut dire ? Oui. Vous avez cinq. Je n'ai que deux. Et jusqu'ici je suis encore au niveau de deux. Professeur Vianni Bia en vous souhaitant un excellent week-end. Je vous demande d'être toujours là avec la même efficacité lundi dix heures. A lundi dix heures parfait ici. Bonne suite d'émission et surtout bon match. Et surtout que les lions gagnent. Parce que si les lions gagnent la bière coulera à flot. Ce qui est sûr. Et les filles seront un peu plus énergées. Et les Camourounais vont certainement dormir à cinq heures. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Alors on va prendre un fait ou deux faits. Au niveau de cette revue je commence par Arnaud Victor Arnaud Victor le journal de notre grand frère du Sahel revient sur cette offre du lamido de Rebouba qui offre justement 6 000 ouvrages à l'université de Garoua. C'est une élite de la localité qui brille par ce geste qu'il faut saluer. Ma question est celle de savoir est-ce que des tels gestes ne devraient pas être contagieux à l'endroit des autres élites ? C'est un geste fort par l'heure et même évocateur. Il faut dire ici que beaucoup ont coutume à le dire si vous voulez cacher quelque chose à un africain mettez cette chose dans un livre. Et autrefois on a toujours essayé de nous faire comprendre lorsque nous étions petits que nos frères qui sont du côté du grand nord étaient des extrémistes c'est-à-dire si vous tombez sur un qui est intelligent il est jusqu'à fond si vous tombez sur un qui est moins intelligent il est jusqu'à fond. Je pense que le lamido est accompli et ce n'est pas peut-être aujourd'hui qu'il a accompli parce qu'il est arrivé à une telle initiative ça veut dire quand même qu'on a mûri cette ambition on a mûri ce projet peut-être qu'il a même été il était entouré de beaucoup de personnes qui ont compris et la culture du livre est en train de disparaître en Afrique avec la paresse que Google nous offre parce que maintenant même beaucoup de journalistes lorsqu'ils veulent préparer des émissions ne pas plus faire le terrain ne lisent plus on nous disait communément qu'un bon journaliste doit toujours être en train de lire un ouvrage c'est-à-dire dès que vous nous rencontrez vous dites cette semaine j'ai commencé à lire telle chose je suis maintenant de lire deux au même moment mais combien aujourd'hui ils lisent encore les gens ne lisent plus nous lisons sur Facebook c'est sur Facebook c'est sur Whatsapp c'est sur le journaliste lui-même c'est renseigné sur Facebook et c'est curieux c'est dangereux pourtant lorsque vous avez la culture de la lecture ça développe d'autres capacités en vous donc moi je pense que ce geste que le lamido vient de poser est un geste fort évocateur et je sors en répondant par l'affirmative à votre question qu'il doit justement être contagieux parce que j'ai mal lorsqu'on me dit que si un journaliste a sa carte il arrive au centre culturel français il s'abonne à 2000 francs il a la possibilité d'aller lire quand il veut mais est-ce qu'on peut faire la même chose avec le centre culturel camerounais est-ce que si on entre au centre culturel il y a d'abord centre culturel camerounais c'est la question regardez le centre culturel français sur le plan d'abord géographique est situé à la guité de tout passant au lieu d'aujourd'hui à celui qui nous dit vous voyez à venir qu'elle est dit le centre culturel français ne sont pas les noms du camerounais mais on a pris nos centres culturels camerounais on allait cacher derrière les combattants là-bas même posez la question parce qu'on a passé 18h ça fait peur voilà posez la question là-bas on pouvait embrasser des cafards des souris des serpents autant de choses vous voyez qu'il y a manque de sérieux il y a quelques amis qui ont beaucoup bu ils vont taper les tam-tam là-bas on dit que c'est le centre culturel camerounais lorsque vous regardez l'architecture vous voyez c'est pas ça c'est pas ça or c'est un centre qui justement devrait vendre le Cameroun dans le sens positif et on devrait avoir une forte documentation ce que le lamido vient de poser comme acte est un acte à saluer et surtout à encourager merci beaucoup alors Kizuto je repose une préoccupation voilà une élite c'est du côté du Grand Nord qui brille par ce geste ô combien important à l'endroit de ses enfants des étudiants 6000 ouvrages offerts gratuitement entre temps nous avons aussi des élites au niveau de la région du centre au niveau de la région du sud nous les reconnaissons simplement par la multitude de leurs gros véhicules prados fumés gros costumes mais également leur capacité de temps en temps à nous sermonner à nous moraliser au village tout en nous rappelant que nous sommes des parents non il faut dire parfait ici que dans ma modeste expérience les générations se succèdent dans un pays et on a souvent coutume de dire que chaque génération a le devoir de continuer l'oeuvre qu'on commençait le précédent mais en même temps il y a aussi une certaine génération qui arrive et qui veut plutôt détourner pour pouvoir détourner l'oeuvre qu'ont laissé les précédents pour pouvoir inverser les rôles c'est à dire rendre plutôt les gens abrutis au lieu de leur donner le maximum d'intelligence possible vous savez que la lecture c'est un des points culminants qui enclenchent le processus réel de réflexion parce que chaque fois que vous allez lire une page il y a au moins un paragraphe qui peut vous marquer il y a quelques mots qui vont également améliorer votre vocabulaire et accentuer au moins vos connaissances mais aujourd'hui c'est un acte que moi je qualifie d'exceptionnel parce que vous l'avez si bien dit ceux qui sont proches de nous ne passent pas par là ils priorisent autre chose que nous ne ne maîtrisons pas exactement où est-ce qu'ils veulent amener le peuple où est-ce qu'ils veulent amener la jeunesse parce qu'il faut dire ici que c'est la prédisposition de la jeunesse qui se caractérise par ce genre d'actes on dit toujours que les aînés à la vieillesse on devient une bibliothèque et généralement quand un vieux meurt c'est une bibliothèque qui brûle il faut donc essayer de prédisposer les plus jeunes à en devenir à voir même pouvoir traverser les étapes où nous on a été bloqué parce qu'on n'a pas eu ceux-là qui nous ont emmené à enclencher un certain nombre qui dit tôt moi je voudrais plus que vous puissiez marquer votre commentaire pas que j'influence votre commentaire ma question concernait les autres élites pourquoi vous ne voulez pas parler des autres élites au niveau par exemple de la région du centre combien de fois avez-vous vu ces personnes qui on les appelle élites agir de la sorte on les voit seulement lors des campagnes pour dire quand vous avez milité un temps soit peu dans nos mouvements moi j'ai été dans un des mouvements patronné bien par des élites l'aïdel à l'époque avant que je ne parte à l'extérieur je dois vous avouer que quand vous un temps soit peu vous avez vécu ces mouvements-là je suis sûr que vous rentrez dans un mutisme qui devrait a priori interpeller simplement les consciences des autres je vois que vous avez même la peine à parler parce que il y a ce qu'on peut qualifier je peux même aller peut-être on va qualifier ça de superlatif de méchanceté à la limite de certains aînés qui sont même mal à voir des jeunes qui veulent émerger qui sont mal à voir des jeunes qui veulent démontrer autre chose que leur orientation parce que la plupart ont voulu abrutir des jeunes pour être à leur merci et une fois vous voulez montrer un tout petit peu que vous avez une intelligence qui peut agir on va vous écraser même pas qu'il vous écrase merci il me souvient on a été je vais sortir par là on a été au bureau d'un ministre je vais dire un peu son nom il n'est même plus au pouvoir nous avons été dans son bureau à l'époque et pour revendiquer un certain nombre de choses que nous estimions que dans notre département nous n'avions pas assez d'avantages un certain nombre de violences mais en retour il nous a dit là où vous êtes là soyez en sûr où vous êtes là personne de vous ne pourra émerger ah bon parce que vous avez osé vous avez osé assister à une réunion convoquée par un de mes ennemis incroyable et aujourd'hui vous venez ici je vous dis où vous êtes là vous êtes fiché priez Dieu quand vous puissiez même sortir revoir vos familles ok mais oui c'était des menaces la menace était au sommet au point où à un moment donné j'ai eu tous les regrets je me demandais est-ce que ma mère me verra encore dans cette vie et figurez-vous et cet ennemi juré c'est son propre frère du même département donc pour vous dire au combien on divise la jeunesse merci parce que t'ont fait penser le contraire de ce que au lieu que le débat soit focalisé sur des arguments mais le débat rentre dans des dans des scènes aussi désolantes comme ça et c'est pour ça que je pense que et quand vous avez eu l'occasion de faire un tour ailleurs et vous voyez comment les gens s'organisent là-bas vous revenez vous êtes obligé de rentrer dans un silence c'est pas un silence de lâche mais c'est un silence simplement pour éviter de surcharger parce qu'il y a les AVC parfois plein de gens mais moi je vais vous décourager à garder le silence le penseur nous disait que celui qui garde le silence en situation de souffrance cela signifie qu'il a choisi le côté de l'oppresseur il a cautionné il a cautionné il est un complice et l'autre disait même encore que ce qui énerve ce n'est pas tant la méchanceté des méchants mais c'est le silence de ceux qui sont bons qui ne disaient rien face à ces méchancités face à ces deux citations vous allez méditer ce soir oui je vais bien méditer et je le sais même déjà davantage mais c'est simplement que il y a aussi vous savez que chacun a la quintessence spirituelle de son temps il y en a qui sont des natures comme ça à plus observer mais non n'observez pas sans toutefois mais je crois que les téléspectateurs ont retenu je prends l'engagement que désormais je devrais appuyer à théorie revendiquer chaque fois que j'aurai l'opportunité d'accord alors je vais poser presque la même question avant d'accueillir le dernier invité de ce matin je reviens à vous Mr. Bala il vous est quand même arrivé d'observer ce que nous avons l'habitude d'appeler élite dans nos localités dans nos départements dans nos arrondissements dans nos villages ils sont ministres ils sont directeurs généraux ils sont députés ils sont maires ils sont grands hommes d'affaires et que sais-je encore mais on a l'impression que beaucoup d'entre elles ces élites là brillent par une méchanceté d'un autre genre c'est comme si il était interdit d'aider leurs petits frères qui viennent derrière eux comment expliquer ce phénomène lorsque nous nous entendons le lamido de Ribouba vient d'offrir ses mille ouvrages à l'université de Garoua bon déjà avant d'arriver à votre à votre question je voudrais d'abord saluer l'action du lamido tout en espérant que cette action recevra la 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 sentiment du côté de ceux bien sûr à qui sera destiné ces différents ouvrages là parce que c'est c'est Yadaki l'a dit tout à l'heure vous savez aujourd'hui l'aspect disparaître de la lecture chez nous jeunes c'est c'est assez incroyable que on se retrouve dans un monde où les réseaux sociaux ont plus pris le pas Facebook Twitter on s'en vente même au lieu de se cultiver davantage pour être plus performant déjà devant les gens mais s'il faut revenir bien sûr à votre question moi je vais dire la particularité du centre c'est quelque chose de c'est quelque chose dont on doit s'appesantir moi généralement la région du centre est une région est une région je ne vais pas dire une région maudite mais on a l'impression aujourd'hui que toutes les personnes qui sont du centre sont des personnes déjà qui ne veulent pas voir leurs frères évoluer quand on voit parfait ici qui essaye d'émerger on estime que non pourquoi lui pourquoi pas Dieu a mis à chacun son don c'est parfois ici à le don d'être très bon journaliste on se doit de le respecter ça et de chercher un autre couloir donc les personnes qui sont de cette région sont de nature aujourd'hui à nous amener à nous poser beaucoup de questions on est même tenté c'est à dire que nous puisque moi même je suis du centre on est tenté aujourd'hui à se méfier de nos propres frères parce que moi je vais vous raconter une histoire rapidement à l'époque je faisais un concours je ne vais pas citer le concours en question même si je ne fais qu'un seul concours dans ma vie j'ai présenté ce concours et à l'époque dans nos villages dans nos localités et c'est pas ça se passe encore lorsqu'on avait une élite on allait donc donner le récépissé à l'élite en question pour un soutien au niveau du concours je l'ai fait j'ai échoué avec brio la deuxième année j'ai présenté le même concours on nous a toujours demandé d'aller donner les récépissés à l'élite à l'INI qui était le Manitou j'ai encore donné mon récépissé et j'attendais j'ai encore échoué avec fracas la troisième année j'ai présenté le même concours toujours lorsqu'on m'a demandé d'aller redonner mon récépissé à cette année j'ai dit je ne pars plus je ne pars plus et monsieur Bala vous savez ce qui est arrivé non lorsque les résultats de ce troisième pour la troisième fois sont sortis j'ai réussi au lieu de fêter j'ai commencé à réfléchir mais attends un peu est-ce qu'il est fort probable que lorsque moi j'allais toujours remettre mon récépissé à cet aîné c'est là lui ça arrangait plutôt à donner les consignes pour que j'ai pu échouer si vous étiez comme moi vous n'allez pas avoir la même réflexion bien sûr c'est la première réflexion et quand j'ai rencontré l'aîné après trois années plus tard je te dis en troisième année dans l'année de sortie je voulais justement que l'aîné puisse m'aider à me mettre quelque part comme temporaire je dis bien comme temporaire l'aîné me demande qu'est-ce que je fais je lui dis que non je suis dans telle école de formation troisième année je suis en train de sortie après l'aîné me regarde bien comme ça il me dit attends tu avais finalement réussi il dit oui oui excellence ah d'accord d'accord après l'avance a parlé d'autres choses il m'a demandé naturellement d'aller lire de nos dossiers et sur le bâtre de nos dossiers jusqu'à présent j'attends que l'aîné me mette comme temporaire dans cette entreprise c'est un riz bleu je me comprends parfaitement parce que moi également j'ai vécu une situation presque similaire dans ma famille parce qu'on a généralement on a eu la chance d'avoir peut-être au niveau de la police quelqu'un qui nous apportait de l'aide de ce côté là et même au niveau de l'éname quelqu'un qui était haut placé dont je vais taire le nom qui nous apportait généralement si ceux qui sont proches de moi vont se rendre compte qu'il y a deux personnes il y a deux catégories de fonctionnaires chez nous ceux qui sont dans l'éname et ceux qui sont dans la police et donc nous même moi j'ai eu une situation pas similaire mais sauf que c'était c'est à dire la propre soeur la grande soeur de ma maman qui était à l'origine de ça c'est à dire que j'ai pas peur de le dire aujourd'hui parce que bon les faits sont là et puis voilà qui était à l'origine de ça c'est à dire que c'était rotatif on passait par famille cette année on choisit deux personnes dans telle famille l'année prochaine c'était comme ça et donc quand ça arrivait à notre tour juste parce que la maman avait eu un problème avec sa soeur et puisque c'est elle qui allait souvent déposer les dossiers de toute la famille c'est elle qui avait la responsabilité de collecter oui de collecter et d'aller déposer mon dossier n'était jamais arrivé là-bas c'est une fois le monsieur en question bon nous sommes en visite chez lui comme ça et tout il dit mais tu as déjà grandi tu as eu ton bac et tout je n'ai jamais vu ton dossier ici parce qu'il appréciait il appréciait bien ma maman il était en vie d'enfance oui je lui dis mais grand frère ça fait trois ans que nous on a donné notre dossier à la tente à la tente bon j'ai compris qu'il était à la fois gêné et ne pouvant pas me dire pourquoi il est gêné il est resté tranquille il est resté il était stoïque il est resté tranquille il n'a rien dit c'est après parce que j'étais aussi ami avec sa fille c'est sa fille qui me raconte après que papa nous a dit qu'il ne comprend pas comment dans des familles des gens peuvent arriver à ce niveau merci beaucoup vous allez permettre qu'on accueille d'un autre invité qui n'est pas à la poule au décor monsieur Nguet Chayou Simon Peggy bonjour 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 à tous les autres compagnistes avant de réagir je sais que vous vous mourrez d'envie de réagir rapidement je souligne donc que vous êtes manager des structures de football chez les jeunes à la base alors vous nous trouvez en train de parler d'un phénomène au niveau de nos sociétés le phénomène est que elles sont nombreuses ces élites qui n'acceptent plus aider ceux qui viennent derrière eux or ces mêmes élites elles-mêmes avaient été aidées par leurs aînés c'est quoi le problème les enfants demandent sur Facebook c'est quoi le projet parfait j'ai envie de prendre un autre couloir où je vais dire c'est en train de changer ah bon ils ont tellement fait on a tellement vu le poteau rose qu'aujourd'hui eux-mêmes ils se ravis vous voyez on ne parle plus leur meeting nature plus forcément oui et les télévisions également sont devenues très critiques à une certaine époque on n'aurait pas assisté à une émission pareille tout à fait où on ose mettre sur la table les élites donc c'est en train de changer ils sont en train de comprendre que les gens ça s'agisse et les gens s'interrogent voilà donc je suis fier davantage que ce genre de sujet soit posé sur des plateaux de télévision aussi sérieux qu'info télévision et que comme ces gens nous écoutent vous voyez Patrick vous a dit son nom ne savait pas et aujourd'hui ils sont nombreux qui font comme vous avez fait ils ne le disent même pas deux ans après ces rencontres jusque l'enfant de sa soeur ou de la tante ou le gars du quartier qu'on est sont tous haut placés dans l'administration et c'est là qu'ils se découvrent donc ça a donné beaucoup matière à réflexion à beaucoup de jeunes qui ont maintenant compris qu'ils peuvent se prendre en main que Dieu leur a également doté d'une tête d'un cerveau qui réfléchit de deux mains de deux pieds et il y a un adage aux Etats-Unis ils ont un slogan là ils disent safe men men oui aujourd'hui même les Africains l'ont compris le discours d'Obama au Ghana on parle il a dit il ne faut pas des hommes forts mais des institutions fortes donc à un moment donné je suis d'accord avec vous que des gens épousent votre philosophie qu'on ne soit plus à pleurnicher à croire qu'il faille que les lignes là viennent donc on s'est dit il a été comme moi on lui a été tendu la main mais il y a des gens qui se font seuls et aujourd'hui puisqu'ils auront besoin oui c'est vrai qu'il y a des gens qui se font seuls on est d'accord frérot mais si vous avez possibilité d'aider pourquoi vous ne devez pas aider c'est pourquoi on appelle une fois de plus au système de se réguler c'est pourquoi j'ai parlé du discours de moi non on ne dit jamais jamais aujourd'hui on peut forcer la main au système les gens ont dit on ne peut pas gagner les élections à l'Africa Food et en tant que président et organisateur des élections on en a vu le contraire donc il y a des exemples sur les gens dans ce pays où on a cru que ce n'est pas possible et c'est devenu possible mais moi je ne pense pas que c'est une question de système ça peut être un problème unipersonnel parce que si moi Patrick Bala j'ai la possibilité d'aider des gens et que je ne le fais pas on ne va pas accuser le système c'est ma volonté personnelle quand je dis système ce n'est pas politique forcément Patrick Bala a compris qu'il faut aider les gens aujourd'hui lui il choisit d'aider les gens ça veut dire que quelque chose a changé je vais vous en parler 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 en disant que c'est aussi souvent le problème de la société vous allez voir un ministre au Cameroun dès qu'il est nommé la famille vient organiser le chef de village et quitte ces mêmes gens 3 ans 4 ans ou bien 2 mandats après ce sont les mêmes qui s'assèrent et disent tu as été directeur à Info TV tu as été Cécile c'est là tu as été ministre qu'est-ce que tu as fait donc même la maison tu n'as pas Cécile tu n'as pas donc il semble utiliser ta fonction pour t'insulter et en ce moment ces gens se rétractent souvent pas pour justifier ce qu'ils font ils se rétractent et disent je veux d'abord parce qu'on lui dit aussi souvent au Cameroun c'est un secret de Paul Chinel que le poste que je te donne là c'est pour que tu en profites comme j'étais nommé ministre j'étais nommé directeur tu n'en as rien fait ne m'en veux pas donc on a le sentiment que on les vit parce que tel que vous raisonnez votre raisonnement là n'est pas le raisonnement de quelqu'un qui vit au Cameroun je suis désolé de vous dire ça parce que les gens qui sont positionnés là le chef de l'état s'est arrangé à ce que chacun ait la possibilité d'amener une rue dans sa localité d'amener la route dans sa localité d'amener une électricité dans sa localité durant les 40 ans du président Biya ça a été comme ça les nominations mais il a parlé du centre et je suis du centre et je vais parler de ce que je maîtrise mieux moi je continue à battre le pavé ce matin je suis arrivé en moto pour rallier l'heure rendez-vous comme qu'il y a tout cela ça ne me fait pas trois mois j'attends le taxi au niveau du rond pour l'enquête pour venir à l'émission au matin ou le lit du centre qui me connaît bien gars le véhicule klaxon je vois le véhicule je sens que c'est moi qu'on appelle Jean dans le véhicule ça va mon fils ça va très bien ah vraiment on voit ce que tu fais un fautilier c'est vrai c'est bien ça va avec ton patron là-bas non ça va on se défend ça va ok sache donc qu'on n'est pas content de toi donc tu vas continuer à marcher à pied comme tu marches à pied là pendant longtemps parce que la ligne éditoriale que tu as choisi est une mauvaise ligne tu critiques tout tu critiques tout donc à comment ça il me dit ça en face dans son véhicule j'étais tranquille on roulait après je demande tonton tu voudrais que si on a fait 4 jours à Emana Sanzo j'ai à la télé dit que l'eau coulée à Emana tu vois alors tu m'appelais si je t'ai stoppé tu peux même me laisser là avec moi tu vas entendre rester je lui ai dit en face rester avec votre Cameroun positionner vos enfants moi je suis en ceux qui croient que les choses pourront changer mais que ces gens cessent aussi de m'utiliser comme du bétail lors des élections et autres parce que si on continue à rester dans la logique ou on va mentir pour que demain matin on me donne un véhicule comme opposition ils vont encore attendre longtemps parce que c'est pas possible très bien et ils le font à dessein et c'est sciemment donc vous ne pouvez pas justifier en disant qu'ils sont fricillants ces gens positionnent les enfants les enfants au vieux sur le bout de tous parfois des enfants médiocres et incompétents vous voulez que nous tous on devait les porteurs de ça non moi je ne suis pas de la culture de la jeunesse ils ont la possibilité d'aider ailleurs sous d'autres cieux nos petits talents que nous autres on a là on peut le capitaliser nous aussi on commence à aider les petits qui sont derrière nous quand ils vont cadenacer tout ça à l'heure pour que nous on parte pour hôtel et ça qu'on laisse les votes ce serait que moi ils vont encore attendre beaucoup 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 d'années ils n'apporteraient pas les sables calmez-vous Arlon Victor Kizito vous n'aurez plus la parole ce n'est pas un sujet inscrit à l'heure du jour j'ai un problème c'est que je n'ai pas de temps et voilà pourquoi je préfère d'abord prendre un verre d'eau à tout de suite si vous avez un problème qui vous dérange au niveau de votre localité dans votre quartier si vous avez un fait d'injustice avec des éléments de preuve venez du côté d'Info TV et on fera un effort de dénoncer cela voilà pourquoi la dénonciation a été créée dans le cadre de ce programme la dénonciation justement de ce matin est encore une affaire de Arlon Victor je n'ai rien contre les femmes mais je vais encore dénoncer un caractère de beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'est pas bien c'est vrai que ça existe depuis la nuit des temps vous avez un homme qui vous fait la cour il vous fait la cour vous ne voulez rien en tant de lui mais à tous les coups vous passez le temps à prendre son argent et ses cadeaux l'escroquerie atteint des proportions terribles aujourd'hui au point où beaucoup d'hommes ont envie même beaucoup d'hommes autant pour moi ont envie parfois de se venger jusqu'à atteindre même le physique des femmes si vous ne voulez pas vous ne voulez pas refuser cette personne avec tout alors que les femmes arrêtent avec l'escroquerie les chawamas et tout ce qui va dans ce sens merci beaucoup Arlon Victor pour cette autre dénonciation passons la parole à Kizito alors Kizito Arlon Victor dénonce les femmes escrocs elles n'aiment pas un homme mais elles prennent ses cadeaux elles prennent son argent le temps passe le temps passe elles ne font que sucer c'est long pour mettre les grimes à sucer ainsi de suite ainsi de suite est-ce que c'est sérieux ? non du tout ça ne peut pas être sérieux dans la mesure où on sait quand même que lorsqu'un homme vient vers une femme c'est pour chercher du sérieux et si vous trouvez qu'il n'y a pas il n'y a pas lieu d'accepter celui-là il vaut mieux décliner cette j'ai envie ces avances-là et puis le laisser tranquille quand vous vous engagez à rentrer dans le couloir de l'escroquerie cela n'entraîne que des rancœurs et puis à la fin c'est c'est la catastrophe je pense que c'est des habitudes qui doivent cesser dans notre dans nos coutumes dans notre société on a besoin beaucoup plus de femmes de ces femmes-là vous savez parfait ici moi j'ai une considération en grandeur mesure de la femme j'ai toujours modeste chrétien de mon état je pense que c'est pas la femme que le sauveur nous est née donc la Vierge Marie qui prêche par un exemple la femme c'est la mère de l'humanité c'est la mère de l'humanité et qui devrait a priori être un exemple à suivre parce qu'elle elle continue à encadrer même quand vous avez fait votre fille une fois elle a grandi elle vous encadre parce que la femme est par essence comme ça mais en même temps on se dit on se pose quand même la question si le Christ ne s'est pas marié est-ce que ça ne démontre pas que s'il s'était marié il n'aurait jamais accompli sa mission donc autant la femme est capable de faire du bien qu'elle est capable de faire du mal je crois qu'il faut simplement que on commence à orienter les femmes à l'éducation de base c'est à partir de la base que nous devons avoir une bonne sémence qui devrait a priori jaillir lorsqu'elle atteindra son apogée je crois que c'est dans ce cas là que nous devons a priori traiter ce genre de cas Nghétiaïou je vous pose une question en m'appuyant sur la sagesse bantouan chez nous au village c'est un proverbe qui dit qu'on ne peut pas détester la oussa et aimer ses colliers donc si vous détestez la oussa il faut aussi détester ses colliers c'est la vérité c'est la vérité pourquoi les femmes sont devenues si escroques l'occulte du mensonge ah bon contrairement au culte de la vérité est-ce que l'onjot ne cale pas au cou justement le raccourci a tué le rat l'onjot cale au cou les bantous ont tellement d'inspiration dans ce domaine que si on avait uniquement l'éducation bantou je pense que la croisée des cultures quelque part Sengwa a dit au carrefour du donner du recevoir tout à fait voilà l'Afrique n'a fait que recevoir elle n'a pas pensé à donner donc toute cette culture qu'on a embrassée le mensonge par le téléphone le mensonge par les réseaux sociaux et bien d'autres je pense à s'est installé dans nos filles au point où elles se sont dit et aussi ces mouvements féministes qui tentent à caricaturer la femme comme le sexe faible beaucoup d'autres choses en réalité quand vous voyez Nge Chayou je vous interromps un peu nous nous hommes avec petit H qui avons tendance à toujours appeler les femmes sexe faible avez-vous dit tu as suivi les femmes appelées nous les hommes sexe fort nous sommes dans notre film nous les appelons sexe faible est-ce que tu as suivi une femme qui nous appelle sexe fort pourquoi parce que nous ne sommes pas des sexes faibles nous ne sommes pas des sexes faibles le grand frère Kizito a tout à l'heure souligné l'esprit des saintes écritures on n'irait même plus moi je veux dire c'est cette société qui nous a occidentalisés à un moment donné cet environnement nous force parfois à accepter des choses qui ne font pas partie de notre culture le bantou a toujours respecté la femme comme la mère de l'humanité et le bantou a toujours respecté que c'est l'homme qui va aller vers la femme la prendre chez elle est venue chez lui donc le bantou a tellement de valeurs sur lesquelles aujourd'hui on crache au profit des valeurs des réseaux sociaux où la femme on dit les droits de la femme on ne dit jamais que la femme a tapé sur l'homme mais c'est l'homme qui a tapé sur la femme c'est l'homme qui a fait ceci alors qu'il y a même des violences morales et des violences plus dangereuses voilà donc moi je pense qu'elles sont en train de surfer dans cette dynamique qui consiste à croire qu'elles peuvent tout se permettre comme tu es l'homme même en route une femme peut vous agresser elle prend votre téléphone si vous la brutalisez pour prendre 5 ou 6 hommes qui vont arriver ils vont te dire oh parfait c'est une femme c'est une femme oui il ne veut pas comprendre la cause il dit c'est une femme regarde c'est son téléphone remède oh pourtant c'est le vol il ne cherche pas à ranger mais il dit directement dans cette dynamique dans cette mouvance qu'elle se permette de dire je peux prendre son âge il va me faire quoi je peux prendre ce cadeau il va me faire quoi merci beaucoup et demain sera la première à dire c'est forcé la moins forcée tu me dragues je refuse oui le problème elle a dit elle ne peut pas détailler oui elle ne peut pas détailler et là vous allez voir que si vous faites recroir la justice c'est ton cas parce qu'elle vous a saigné entre guillemets comme vous avez dit voilà dans la société ainsi faite alors Patry Bala nous avons des cas ils sont d'ailleurs multiples ces cas là où vous commencez pour parler comme ceux qui parlaient bien français à Comte Fleurette à une jeune dame et puisque vous êtes un gentleman aujourd'hui vous lui offrez un crédit de téléphone 10 000 le deuxième jour vous allez au restaurant tu laisses 25 000 le troisième jour tu nous offres une belle paire de chaussures qui est dans les 16 000 un autre jour c'est une robe non ce n'est plus ça tu dis qu'elle a son anniversaire tu investis 100 000 ce n'est plus ça non la maman est venue du village elle ne se sent pas bien on la met à l'hôpital tu investis toi tu sais que non ça entre dans la drame tu ne veux qu'elle m'attirait sa sympathie son amour et la femme s'est dit ah c'est que tu veux tu ne lui as même dit vous tournez comme ça elle te vide comme ça pendant 6 mois 7 mois 8 mois mais le jour où vous mettez un peu plus de pression pour dire je ne peux pas autant investir sans quand même aussi ressentir sans dire qu'il y a quelque chose et après dis donc vraiment je voulais te dire la vérité je ne ressens rien pour toi je te tape vraiment est-ce que c'est sérieux tu as autant investi moi j'aurai une lecture à deux sens allez-y alors le premier sens c'est pour moi j'ai fait un peu de psychologie donc je dis souvent aux gens il faut aussi essayer d'attacher le sac là où vous pouvez le décrocher parce que vous savez il y a des femmes quand vous regardez la femme devant vous vous même vous savez que celle-ci je ne peux pas c'est une panthère c'est au-delà d'une panthère c'est une lionne elle va c'est-à-dire que si j'y vais celle-ci elle va me guider elle va je suis mort mais vous prenez quand même le courage à deux parce que vous dites que vous êtes un homme c'est ce qu'on dit en sciences politiques non il faut évaluer le rapport de force voilà évaluer le rapport de force exactement vous vous décidez d'y aller parce que vous êtes un homme tu dis me mène me mène c'est moi moi je suis et donc vous y allez bon comme la femme vous n'allez jamais retrouver trouver une femme qui refuse l'argent ou les câlins c'est-à-dire que vous allez venir elle peut vous elle peut vous comme on le dit en langage du quartier elle peut vous barrer si elle se rend compte que au-delà de ce qu'elle ne vous aime même pas que vous êtes chiche là elle va rapidement vous barrer puisque vous ne servirez à rien mais si elle se rend compte que vous êtes un donneur universel elle se fait dans le plaisir de prendre vos cadeaux papa bonheur voilà papa bonheur et donc le jour que vous vous dites et quand vous arrivez dans sa famille tout le monde t'appelle mon beau mon beau mon beau vous n'avez même pas encore vu la puce non vous ne pouvez même pas voir la puce puisque de toutes les façons lorsqu'elle sort avec vous elle s'habille comme les elle est au rabat oui le rabat même c'est peu comme nos soins musulmans elle a tout couvert même le bout là vous ne pouvez pas voir mais quand vous n'êtes pas là d'un sexy voilà très sexy c'est à dire que vraiment c'est un peu ça il faut d'abord que les hommes apprennent à connaître leur niveau tu vois quand tu analyses la situation tu vois qu'ici c'est un peu compliqué tu vois que tu marches à pied une fille elle est véhiculée c'est compliqué la probabilité elle est très peu pour qu'elle t'aime c'est dur c'est dur c'est difficile il y a que les femmes aussi c'est à dire qu'elles ont déjà un caractère je ne sais pas si et je crois que la nouvelle billetterie elle est la bienvenue je ne sais pas si c'est parce qu'on a mis on a dessiné une femme sur le biais de 10 000 c'est ça qui a traumatisé toutes les femmes c'est à dire que les femmes sont aujourd'hui à un tel degré de cupidité qu'on se demande où va la société tout pour la femme c'est l'argent et moi dès que je me rende compte parce que moi quand je viens vers une femme je commence par jouer le dur celui qui n'a pas je ne vous donne rien du tout pour voir si vous êtes capable de supporter si vous m'aimez réellement celle qui ne vous aime pas elle va vous abandonner là directement celle qui vous aime elle va supporter elle va supporter donc c'est comme un test pour vous oui c'est un test et moi je pense qu'il faut procéder par élimination oui par élimination vous pouvez aller comme ça sur une dizaine la onzième forcément sera la meilleure merci beaucoup Arnaud, Victor et Yada on en parle on en rigole on sourit mais il faut également dire qu'il y a entre guillemets des totems ici dehors vous bouffez son argent comme ça excusez l'expression et il te fait lire l'heure pour parler comme nos amis sur Facebook oui il y a les gars qui travaillent leur argent qui n'entendent pas ça autour de là même de travailler vous finissez de prendre son argent vous ne donnez pas le truc il vous attrape il vous fouette moi je pense quand même que il y a un progrès de mafia que j'aime beaucoup le progrès de mafia dit la femme a le sexe rouge mais l'homme a les yeux rouges ils sont très forts mais curieusement aujourd'hui les femmes au delà d'avoir le sexe rouge ont aussi les yeux rouges c'est à dire il y a les femmes qui ont ce qu'on appelle communément le broker je peux être d'accord avec monsieur Mbala qui dit qu'il faut accrocher le sac là on peut le décrocher sauf que la société s'est dévalorisée à l'époque il n'y avait pas encore une nouvelle âse mais il y avait la romance où on écrivait des lettres aux femmes on était tellement romantique on allait causer derrière la maison sans risque d'être mordu par un serpent on était fier d'aider une femme et ainsi de suite cette romance là a amené des liens au progrès même quand une femme était véhiculée vous n'étiez pas véhiculée vous pouviez lui apporter quelque chose sur le plan de la compagnie et du plan moral qui faisait en sorte qu'elle ne se rende même pas compte que vous allez à pied mais aujourd'hui on a mis le matériel en avant et le matériel est venu en avant parce que on a cocté et capté les sociétés occidentales c'est ça ce sont justement les nouvelles qui sont venus dévaloriser quand vous voyez une série ou une télé-réalité comme aujourd'hui ces histoires de Bachelot c'est une image c'est de la sorcellerie il y a même son monde un homme est très beau il y a des belles femmes qui viennent il y a des belles choses il y a des belles choses c'est une telle chose qui sont venues dévaloriser la société au point où vous allez voir les gens qui vont finir de regarder cette télé-réalité et vous devez expérimenter ça dans la vie d'aujourd'hui Mbolianga c'est un film c'est totalement un film irréal les blancs sont allés puiser quelque chose dans l'imaginaire ils sont venus transposer dans le jeu de l'héritage il y a tu même qui font ça si c'est ta soeur est-ce que tu ne peux pas la réunir ? je dis elles sont en train de travailler leur argent elle travaille leur argent elle passe un message c'est sans problème c'est humiliant c'est tellement humiliant la société africaine ce n'était pas ça ce n'était pas ça donc moi je me suis pas aussi d'avis avec vous de ce fait que quand vous voyez une femme vous savez non moi je peux prendre toutes les femmes j'ai les capacités d'avoir toutes les femmes je dis que j'ai toutes les capacités physiques, intellectuelles et morales et mentales d'avoir toute catégorie de femmes non mais Victor la société a les inégalités il y a des inégalités qu'il faut respecter je suis d'accord avec vous Victor vous ne pouvez pas dire je suis à mon révision et il faut d'abord savoir est-ce que c'est toutes les femmes qui m'intéressent c'est ça la question c'est ça la question c'est que c'est toutes les femmes qui m'intéressent je suis sûr que Dieu m'a donné les capacités nécessaires d'avoir toutes les femmes qui m'intéressent sauf que pour l'instant il n'y a qu'une seule femme qui m'intéresse c'est ma femme et je l'ai eu et je l'ai merci bien bravo pour ce que vous dites Arnaud Victor lisons les nombreux messages jusque là enregistrés bonjour perfecto il y a tout le panel concernant la dénonciation les femmes aiment trop l'escroquerie de nos jours pourquoi prendre l'argent d'un homme si tu ne l'aimes pas ce sont nos soeurs qui font cela qui ont fait en sorte que le mariage soit difficile dehors pourquoi prendre les bijoux d'un aroussa si tu ne l'aimes pas pancrase de guider je profite pour dire ceci tchalatade que la terre de nos ancêtres te soit légère mon grand frère ouais le message est passé la même dame poursuit en disant bah là tu donnes tes secrets à la télé je vais envoyer ma copine sur toi attends elle va supporter jusqu'à tu vas finir par céder elle va la refaire comme si elle t'aime elle est là ici sinon la fille c'est même la fille autre message ce matin oh là là oh ce téléphone dernière génération veut faire des caprices alors que nous avons encore plus de 570 messages à lire permettez-moi de prendre un verre tchalatade j'ai bien réfléchi et j'aimerais que tu m'apportes un décodeur easy tv pour les fêtes il y a plein de programmes pour nous les enfants que la fête commence c'est trop chouette waouh il y a aussi de bons films et séries pour papa et pour maman ta vie commence aujourd'hui mon fils n'oublie pas ma grande soeur Sarah elle adore les histoires authentiques waouh je ne te savais pas si romantique pour les fêtes vos chaînes bonus sont offertes pour toute recharge à seulement 3500 francs par mois offrez un noël magique à toute la famille avec easy tv noël noël easy tv c'est tchale acteurs sociaux hommes de culture de sciences opérateurs économiques autorités administratives traditionnelles et politiques ceux-ci vous concernent vivez la deuxième édition du grand festival socio-culturel du peuple bazou organisé par sa majesté Vincent Chouak et Majou du 11 au 18 février 2023 sur l'esplanade de la cheferie supérieure bazou un événement placé sous le très haut patronage du président de la république du Cameroun avec les parrainages du ministère des arts et de la culture du commerce de l'habitat et du développement urbain le conseil régional de l'ouest la fédération camerounaise de football et la commune de bazou festival coquilles 2023 au programme foie artisanale agro-pastoral concours Miss Mama Kilo Miss Kla 2023 atelier de préparation des mets locaux commémoration des figures emblématiques de bazou contact plus besoin de tégiverser pour le projet académique de votre enfant l'institut supérieur La Perle la solution idoine dont les formations en BTS HND licence professionnelle et master répondent aux besoins du marché de l'emploi l'institut supérieur La Perle offre des formations dans un cadre agréable loin du tumulte que ce soit au campus de Basayasa qu'à l'antenne annexe de Aqua en face centre des impôts Ainsi l'expérience acquise dans le domaine de l'éducation et la formation des jeunes n'est plus à démontrer de par des filières professionnelles à disposition telles que industrie et technologie technologie de l'information et de la communication gestion droit tourisme et hôtellerie science et bien d'autres Tout ceci sur la tutelle académique de l'université de Douala et en partenariat avec Neoma Business School le programme Eramus Excella La Rochelle Les inscriptions et réinscriptions sont ouvertes de lundi à samedi si au campus Aqua face centre des impôts et au campus de Basayasa situé à 60 mètres du carrefour Tradex contact 658-09-34-70 l'institut supérieur La Perle une formation un métier Cher Père Noël J'ai bien réfléchi et j'aimerais que tu m'apportes un décodeur Easy TV Pour les fêtes il y a plein de programmes pour nous les enfants Que la fête commence ! C'est trop chouette ! Waouh ! Il y a aussi de bons films et séries pour papa et pour maman Ta vie commence aujourd'hui mon fils N'oublie pas ma grande soeur Sarah elle adore les histoires authentiques ! Waouh ! Je ne te savais pas si romantique ! Pour les fêtes vos chaînes bonus sont offertes pour toute recharge à seulement 3500 francs par mois Offrez un Noël magique à toute la famille avec Easy TV Noël ! Noël ! Easy TV c'est chalet ! Bon tour sur votre plateau à l'espace mini Tout est revenu dans l'ordre On va donc d'abord lire les nombreux messages Bonjour parfait Ici c'est vrai Je suis l'apôtre Ndjaï Joseph Ya Il y a des escrocs femmes maintenant Il y en a partout je confirme Autre message Bonjour Bonjour le très grand sac de modérateur Tu es très frais ce matin encore Et un bonjour particulier à monsieur Iyada qui ne sait plus à quel sens se vouer soit le sein gauche ou le droit Les femmes doivent arrêter l'escroquerie là C'est trop Nous sommes aussi les enfants des gens Et il y a bien toujours une bière pour toi mais j'espère que ta bière coûte 650 et non 750 comme pour Blériot Bon début de week-end à tous à tout votre plateau C'est Jean-Vincent depuis Essos qui envoie le message Autre message ce matin Bonjour Perfecto Je suis une victime d'escroquerie de femmes J'avais pensé comme c'était une fille de la même communauté J'étais en sécurité Oubliant que le bandit reste bandit Parfait Il y a ce qu'on appelle sur Facebook Coach Ces gens sont en train de transformer les femmes Parfait Après tu vas entendre Je ne t'avais pas obligé Je t'avais dit que je suis un couple Je ne ressens plus rien pour toi Aujourd'hui sans gneasse sans gentillesse C'est Landry Autre message ce matin Bonjour à tous Moi je pense que les femmes aujourd'hui sont influencées par des choses imaginaires et bizarres Elles savent alors succès C'est Patrick Autre message Bonjour Je suis très heureux de vous revoir J'ai cru que Info TV a eu la foudre qui s'est abattue sur Beignose mais ce n'est pas le cas Alors bonne continuation Bonne continuation L'oncouta de modérateur Eyadius 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 J'ai été appelé combien de fois Les élites là Elles vont nous attendre pour longtemps Nous là les qui on est déjà morts Janna Noir Depuis Ébois Autre message Bonjour Que dites-vous de ces hommes à qui la femme donne de son de son tout mais ne voit pas ses 5 francs C'est Armelle depuis un fou Bon Là c'est un autre panneau du problème Ça c'est une autre dénonciation C'est une autre dénonciation Autre message Bonjour Perfecto Vraiment ce que j'aime dans ton émission c'est qu'il n'y a pas de langue de bois Vous êtes véridique Seulement arrêtez de vanter les officiers supérieurs là Ils ont aussi fait pour certains beaucoup de mal au pays Je sais de quoi je parle C'est Merlin Détoudi qui écrit Oui Nul n'est parfait Merlin Mais Toujours est-il que ce que nous avons cité ce matin Nous ne parlions sur le plan professionnel Nous ne parlons pas des relations humaines Ce sont des très grands militaires Nous avons parlé du général Valenka du général Dobé-Criot Ce sont des très grands généraux quand même pour être honnête Autre message ce matin Bonjour Le grand sac de modérateurs Mon observation m'a amené à conclure que notre élite bien placée est très cynique jalouse et égocentrique Pour obtenir ses postes de responsabilité cette élite a vendu la amodia Pour bénéficier gratuitement de leur service il faut être avec elle C'est dire signer un pacte avec elle Pour mieux évoluer il est conseillé de croire en tes capacités et te confier en Dieu Sinon ton élite va te sucer jusqu'à la mort C'est André Etogé Douja qui envoie le message Bonjour Monsieur Parfait Aïssi et à tout ton panel Je ne suis pas au parfum de la thématique du jour Aujourd'hui nous allons parler de la dernière sortie des lions indomptables au niveau des matchs de poules face au Brésil Bref parlant du système c'est mettre en relief un tout structuré avec des parties bien distinctes Chaque partie est appelée à jouer son rôle pour le fonctionnement harmonieux de la structure la société Au Cameroun il s'agit d'une crise de mentalité Les élites aux affaires ne comblent pas toujours les attentes de la société et du peuple c'est plutôt des aspirations égocentriques Ces élites politiques aux affaires l'ignorent nullement leurs feuilles de route mission parlant des femmes qui passent le temps à prendre les cadeaux de l'argent et autres biens aux hommes qui leur font la cour alors que leurs cœurs sont loin de penser vers ces derniers il s'agit bel et bien de l'escroquerie qui peut avoir des conséquences néfastes au plan de la justice traditionnelle il revient aux hommes de sortir de la naïveté qu'ils sachent observer détecter à temps et cesser de continuer à se faire escroquer à temps merci infiniment et bon début du week-end c'est Belinga Martin à Yaoundé qui envoie le message nous partons au 240 c'est la Guinée équatoriale bonjour parfait j'aime ton plateau la faute revient entièrement aux hommes quand une femme ne t'aime pas tu le sais pourquoi offrir des cadeaux à une femme qui ne vous aime pas Emmanuel le prince Yamb de Yaoundé autre message ce matin bonjour monsieur ici que monsieur Ayada ne s'en prenne pas gratuitement à monsieur Ngechayou les deux font d'ailleurs une autopsie réelle de notre société mais différemment mais monsieur Ayada met trop d'organes c'est Ngechayou raisonne bien Ben Sala depuis Marwa autre message je vous emmène au 225 Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire bonjour les champions du micro c'est un problème de culture je suis d'accord avec le journaliste sportif vraiment les tester il faut prier Dieu de tomber sur la bonne personne car celle qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur Henri de Puy à Bijan est-ce qu'on dit la Bible ne dit pas celle qui a trouvé une bonne femme la Bible dit seulement celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur et par ce moment j'ai voulu souvent critiquer cette partie de la Bible que l'on ajoute des bonnes femmes vraiment le type qui avait écrit l'affaire le jour la traduction n'était pas bonne moi je connais des gens qui ont trouvé des femmes et ont trouvé un malheur terrible c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que si le Christ ne s'est pas marié c'est parce que justement il a compris autre message ce matin bonjour perfecto le bulldozer de modérateur et du micro ainsi que les démineurs mon frère il faut te chopper tes dos avec les gens comme ça on prendra le pouvoir que tu as là ensemble s'il te plaît surveille ton régime nous avons besoin de tes modérations aussi longtemps que possible nous sommes avec les lions dans notre continent galactique comme en planétaire car il nous reste cinq matchs c'est la lionne du 237 qui envoie le message la lionne envoie moi dans un régime on verra comment ça peut se faire la lune continue en disant c'est pour vous là-bas la femme là est venue prendre dans la poche l'homme ou dans ton compte bancaire tu lui as donné donc ne sois pas radien et quand l'homme joue les vautours partout avec les femmes sans en titulariser une vous dites quoi l'argent égale femme et vice versa donc homme si tu n'as pas argent ne cherche pas femme c'est encore la lionne du 237 tu m'as même dit aux femmes que pour avoir une famille il faut forcément avoir de l'argent je vous amène au 226 selon Bokina Faso salut salut oui Yada détends-toi laisse les élites là ton avenir est devant par contre le leur est au rétroviseur aujourd'hui avec la victoire des lions je sais qu'à partir du carrefour Imana la 33 sera bien glacée surtout que demain sera le pointage mais seulement il faudra le penser s'agissant de la dénonciation c'est regrettable Jean-Michel Cancan vous avez tout dit vous avez tout dit tu veux manger mon boutiquier ah vraiment quelle conscience c'est Paul depuis Ouagadougou qui envoie le message je vous amène au 241 salut au Gabon au Gabon merci Dini tu respectes ton produit mais c'est très discutable j'ai bien réfléchi et j'aimerais que tu m'apportes un décodeur Easy TV pour les fêtes il y a plein de programmes pour nous les enfants que la fête commence c'est trop chouette waouh il y a aussi de bons films et séries pour papa et pour maman ta vie commence aujourd'hui mon fils n'oublie pas ma grande soeur Sarah elle adore les histoires authentiques waouh je ne te savais pas si romantique pour les fêtes vos chaînes bonus sont offertes pour toute recharge à seulement 3500 francs par mois offrez un Noël magique à toute la famille avec Easy TV Noël Noël Easy TV c'est chalet en ouverture de ce programme ce soir du côté du Qatar les lions indomptables du Cameroun affrontent la Sélissao la sélection brésilienne ce sera à partir de 20h du Cameroun c'est un match décisif pour les Poulins des Rigober son Banak et Nounou Kizutou je commence par vous avec une simple question quelle lecture d'avant match pouvez-vous poser pour l'heure non mais c'est une lecture d'un match déterminant c'est le dernier match du groupe il faut bien que le Cameroun finisse en longueur c'est-à-dire avec une victoire à la clé c'est vrai que le destin du Cameroun ne dépend plus seulement de lui il faut voir avec le score de l'autre match pour pouvoir espérer une quelconque qualification mais au-delà de cette qualification il y a quand même un enjeu majeur c'est-à-dire gagner le Brésil et sortir tête haute sortir avec 4 points comme l'a fait la Tunisie c'est un honneur pour que le monde entier comprenne qu'on n'a pas de mérité mais il fallait juste choisir quelques il n'y avait que deux équipes à choisir dans le groupe dans chaque groupe mais je pense que de go comme ça il faut dire que c'est un match assez compliqué pour le Cameroun parce que tel que le Brésil a annoncé de pouvoir remanier complètement son 11 entrant cela a envie de démontrer à l'entraîneur que s'ils sont au banc c'est parce qu'on ne joue pas plus de 11 et que c'est le choix de l'entraîneur mais qui n'ont rien à enlever à leur talent et c'est pour ça que ça risque d'être très compliqué pour le Cameroun parce que cela vient fraîchement du banc de touche et ils ont tous les arrêts ils ont la rage et il faut dire à notre spectateur que dans l'équipe du Brésil celui qui a le moins de temps de jeu depuis que les championnats ont commencé est à 1600 minutes 1600 ça veut dire que c'est des joueurs quand vous regardez Gabriel Jésus qui est remplaçant à l'équipe du Brésil mais titulaire à Arsenal vous avez Ederson le gardien qui est titulaire à Manchester City et qui est remplaçant au Brésil Anthony titulaire à Manchester United qui est remplaçant c'est pour ne citer que c'est là vous comprenez que le Brésil c'est une équipe qui n'est pas là c'est un foudre de guerre qui est là pour c'est un prétendant sérieux pour le sac final de cette compétition très bien monsieur Nguetiaïou selon vous comment les lions indontables devraient aborder cette rencontre de ce soir effectivement nous ne pouvons pas lire dans une boule de cristal pour déjà parler du résultat et c'est pourquoi je vous rejoins dans ce que nous pouvons planter le décor tout à fait donc on va aider les téléspectateurs à comprendre j'ai vu quelque chose hier qui semble être ce que le Cameroun va vivre aujourd'hui vous voyez on a laissé le verre entrer dans le fruit le fruit que vous voyez sur le terrain je prends le côté à témoin c'est 20% du rendu de la préparation c'est-à-dire que le plus gros qu'on appelle la partie invisible de l'iceberg 80% c'est l'environnement dans lequel on prépare ces 20% qui vont se dérouler hier je suivais encore les analystes des télévisions étrangères pour ne pas leur faire de publicité où ils ont dit dans la tannière de la Belgique qui est 3ème mondiale qui était 3ème à la dernière coupe du monde il y a eu la bagarre donc bref le vestiaire n'est plus stable le vestiaire était en feu et on a vu le résultat on a vu le résultat vous m'avez emprunté le mot et quand vous arrivez dans un environnement sérieux comme par exemple info-télévisions on vous dit silence ici on travaille ça veut dire quand on travaille il ne faut pas de bruit nos esprits convergent vers le même objectif mais dès lors qu'on est tiré on est divisé et cet environnement ne m'encourage pas à dire que les lions vont dans un bon état d'esprit surtout que je sais que c'est capital l'état d'esprit bon maintenant on dit souvent qu'il n'y a pas de règles sans exception j'aime me focaliser sur la généralité 80% 90% l'enfant qui étudie réussit mais maintenant un enfant ne peut pas étudier il arrive à côté de lui le bala est fort il réussit à copier à plager ce qu'il a fait et il l'admire et on vous dit voilà il n'a pas étudié mais il l'admire ça c'est l'exception si je me concentre sur la règle une des faits aujourd'hui ne me surprendrait pas mais en tant que Camerounais patriote on est toujours penché ou forcés de croire à cette magie qui nous caractérise nous les Camerounais nous les Bantous qui aurait dessiné le scénario de Blida personne donc c'est un peu ça le Cameroun je vais aussi citer Zidane qui avait dit il y a la chance des vainqueurs parfois c'est comme la défaite de la Belgique il y a un poteau deux trois tu comprends pas pourquoi ça n'entre pas il y a des jours ça parce que la sérénité voilà il y a des jours ça et je me dis l'esprit parce que quelqu'un a dit la pensée précède l'action donc quand l'esprit n'y est pas les gens ne pensent pas la même chose tout le monde veut rentrer à la maison et laver le linge sale en famille ça a du mal à vous porter vers l'idéal que vous souhaitez donc voilà pour moi déjà un environnement qui ne m'aide pas à dire aux téléspectateurs que les lions vont favoriser et j'aimerais qu'ils pensent à ce que le coach Lundo a dit c'est que l'avenir n'est pas un magicien il utilise des ressources et ces ressources doivent avoir une certaine capacité donc quand ils révèlent ici la qualité de la ressource brésilienne qui sera alignée c'est pratiquement des titulaires indiscutables dans leur club et voilà c'est la force qu'a la compétitivité en club en principe ne vient l'équipe nationale qu'elle est meilleure en club de cette nation donc si eux ils ont pris le meilleur et qu'ils y ont mené et que nous peut-être nous remplaçons en passant on annonce beaucoup de défections on l'a qui a été titulaire c'est sûr qu'il ne jouera pas on nous dit Kolo et Castelletto ils ont trop encaissé dans les deux précédents matchs ça peut être ils seraient peut-être diminués donc toutes ces informations qui fuitent des vestiaires ne nous donnent pas à espérer mais l'âme l'âme la patrie le coeur le coeur le coeur le coeur parle Patry Balaz et vous monsieur sport sur info tv la question est simple les lions ont-ils des chances de gagner les lions ont-ils des chances de gagner ce soir face au Brésil bon si je veux parler avec le coeur je vais dire oui parce que je suis camerounais mais c'est pas cette manière je vous dis si je parle avec le coeur tu vas dire oui parce que je suis camerounais d'abord vous voyez que j'aime Mario qui a des lions oui je vais parler avec le coeur et dire oui mais si je veux être objectif en étant lucide de ma casquette de journaliste de sport je vais dire les lions ça peut peut-être choquer mais ce serait un miracle que de voir les lions gagner ce match face au Brésil pourquoi je le dis parce que au delà de l'aspect dont Peggy évoquait tout à l'heure l'aspect disciplinaire qui peut causer problème parce qu'on a vu cela se passer avec le diable rouge de la Belgique il n'y a que le départ a été manqué face à la Suisse non avant même d'arriver même à la coupe du monde le casting de Rigobertson on dit l'entraîneur a ses choix et les choix de l'entraîneur on doit les respecter mais quand il y a un problème aujourd'hui au niveau de la compétitivité des joueurs on a parlé de la sélection brésilienne quand vous voyez Ederson qui joue à Manchester City qui est au Brésil et qui se retrouve sur le banc de touche est-ce que c'est parce qu'il est mauvais il est compétitif en club mais il y a meilleur que lui quand vous voyez des joueurs comme Militao qui est titulé au Real de Madrid se retrouver sur le banc de touche du Brésil c'est pas parce qu'il est mauvais c'est parce qu'il y a meilleur que lui et on a pris ces personnes vous savez le football a ceci de particulier au-delà de la science il y a le sérieux vous ne pouvez pas vous retrouver avec une équipe brésilienne qui a fait une sélection des personnes assez sérieuses où tout le monde joue en club c'est-à-dire qu'on va faire des exceptions c'est peut-être une ou deux exceptions Daniel Haves qui joue en club vous prenez des joueurs au Cameroun si je cite les cas quand vous prenez par exemple le cas de Koundé Malon ne regardons pas qu'il a fait un bon match Koundé Malon ne va pas vous faire un bon match ne va pas vous faire deux bons matchs voilà Koundé Malon en club c'est dix matchs douze matchs de championnat Koundé Malon a joué un match et demi il a fait dix journées en tribune vous le prenez il est sélectionné parmi les 26 il est titulaire vous prenez Gaël Ongoua qui s'est blessé depuis le 6 mai Gaël Ongoua n'a pas joué en club et pourquoi on l'a amené il est blessé vous avez vu même les matchs de préparation où il a forcé on le prend on le met sur la liste des 26 mais on vous explique quand même qu'on a laissé une gamme qui lui a quand même joué en club peut-être qu'on va plus refaire ce débat mais ce sont des faits et vous prenez donc une équipe comme celle-là quand je prends par exemple le cas je n'ai pas de problème avec lui Christian Bassogo que vous amenez en coupe du monde qui joue en Chine moi je n'ai pas de problème avec le championnat chinois qui n'est pas qualifié qui ne joue pas avec cette équipe nationale depuis plusieurs années vous l'amenez au détriment de ceux qui étaient là qui ont qualifié l'équipe nationale il y a d'abord ce qu'on appelle le karma c'est-à-dire que ce qui suit aujourd'hui le Cameroun c'est le karma parce que face à la Suisse on aurait pu gagner ce match mais on se fait battre qui inscrit le but Suisse c'est un Camerounais ça parle ça parle ça parle on joue contre la Serbie on voit des erreurs défensives énormes causées par nos propres joueurs deux buts ont été donnés par les Camerounais Zambouanguissa et Martin on l'a donc si on n'avait pas ce problème de karma vous pensez que Zambouanguissa pouvait perdre un ballon qui a conduit un but ? non il faut même préciser Joseph que Zambouanguissa a ses deux buts parce que c'est lui qui est au marquage du défenseur le 2 qui met le coup de tête il s'est zambouqué en marquage mais il se fait lâcher la dernière minute c'est pour ça que je dis qu'il y a déjà ce problème de casting sur la liste des 26 maintenant quand vous arrivez en compétition et que moi je suis je suis cette année parce que j'ai quand même déjà à l'intérieur laissons tout ce qu'on est en train de nous faire croire l'union sacrée et tout après le match du Brésil de tout à l'heure à 20h toute la vérité sortira je dis dès que la bite va siffler le coup de siffler final prenez vos téléphones vous partez au niveau des réseaux sociaux parce qu'apparemment là-bas c'est la mode vous allez voir comment on va toutes les vérités même sur André Onana dont on vous parle vous avez vu pour ceux qui connaissent par exemple André Onana c'est quelqu'un qui a une très bonne éducation c'est quelqu'un qui a un respect pour les aînés incroyable c'est quelqu'un qui a c'est-à-dire au niveau des parents il a des parents qui ne badignent pas avec André Onana pour faire quelque chose il demande à ses parents il demande la vie de ses parents et ce sont ses parents qui vont lui dire que oui ce que tu vas faire là c'est bien ce que tu vas faire là nous ne sommes pas d'accord il respecte ça si vous voyez un gardien de but arriver à un niveau où vous lui dites que bon il est de côté et vous allez faire une lettre après pour lui demander de signer la lettre alors qu'il ne se reconnait pas dans des termes qui sont choisis et que vous lui dites que parce qu'il aurait dit ceci et qu'il n'a pas le droit de André Onana c'est quand même l'une des valeurs sourds dans notre équipe nationale donc si quelqu'un a un mot à dire il fait partie de ces personnes qui ont un mot à dire dans cette équipe nationale merci beaucoup je vous suggère tout humblement que nous restions au niveau du match de ce soir on reviendra certainement sur André Onana un autre jour alors Arnaud, Victor et Yada le match de ce soir il se jouera à quel niveau je vous propose deux aspects sur le plan des aptitudes des joueurs ou alors un peu plus au niveau du mental les deux aspects sont très importants pour ce match parce qu'on va quand même avec un mental déjà un peu au rabais puisque le destin n'est plus entre nos propres mains on peut faire une très belle prestation mais il suffit que la Suisse gagne même par 1 but à 0 la Suisse à 6 points avec le Brésil le Brésil passe mais maintenant comment sortir de la compétition c'est un aspect qui peut être très important parce que j'ai vu les gens jubilés le nul l'autre jour un nul qui ne nous arrangeait pas et j'ai juste je ne sais pas c'est la manière un mental comme on a jubilé comme ça s'est passé avec le Burkina Faso au match de classement vous voyez mais pour quelqu'un qui observe je ne vais pas dire que j'étais mécontent mais je savais déjà que ce match nous éliminait pratiquement de la compétition ce qui fait que je n'ai pas totalement jubilé parce que je me suis dit depuis la Suisse et ce match contre la Serbie qu'on avait assez d'éléments pour aller au strict minimum avec 4 points lors de la troisième journée je suis resté sur ma soif donc il va falloir jouer ça je me rappelle aussi pour répondre tout de suite même à votre question qu'en 1994 lors du mondial je pense bien aux Etats-Unis d'Amérique le premier match on fait 2-2 contre la Suède le deuxième match le Brésil qui va remporter la compétition on va nous donner 3-0 avec Romario à l'époque on avait quand même encore un peu d'espoir contrairement à la Russie qui était déjà totalement éliminée ayant perdu ses deux premiers matchs avec cet infime espoir on s'est dit qu'on peut remporter le match contre la Russie la Russie ça l'est qu'on nous file quand même à lui c'est le 5 buts mais ce que je veux retenir dans ce match c'est que Albert Rouget il a fait son entrée à 42 ans à l'époque marque 1 but lorsqu'on nous mène je crois déjà 4-0 les Camerounais ont jubilé le but là plus que le Brésil qui avait remporté la Coupe du Monde on a jubilé le but les gens cassaient leur véhicule on est sorti de la compétition avec 6-1 un score historique un joueur qui nous a mis 5 buts mais le simple fait qu'il avait mis un but on était content on était satisfait donc on peut jouer ce match sur des aspects comme cela en se disant sortons de la compétition mais avec de la manière seulement je ne peux pas le dire parfois ici mais Kim Nashvila du Cameroun est à l'image du Cameroun ça veut dire quoi? entre les incompétents qui sont à certains postes entre la corruption entre tout ce qui va avec entre les préparations on échoue en Coupe du Monde où? on échoue en Coupe du Monde dans la mesure où? quand vous avez des pays comme le Sénégal qui ont un coach qui a l'air fait 6 ans vous avez des pays comme celui qui a démissionné hier en Belgique qui a l'air fait 8 ans vous avez des pays où le coach a l'air à titre au Brésil c'est des années c'est des années le Cameroun a changé les sélectionneurs en combien de temps? en peu de temps on a changé combien de sélectionneurs en combien d'années? c'est un problème on a agi à plein la canne avec émotion et c'est l'émotion qui nous amène dans l'abîme aujourd'hui parce que l'ancien coach a un contrat qui dit je vous donne la canne et je vous qualifie en Coupe du Monde malheureusement il fait des choix qui ne sont pas bien contre l'Égypte où on part perdre un match qui était à notre portée mais malgré ça on gardait ce gars on commence à se mettre en difficulté en le remplaçant parce que sur la toile on a dit qu'on veut un national un national un national on a pris un coach national d'accord était-il le meilleur? est-ce que c'était le moment au porté à quelques jours des éliminatoires de la Coupe du Monde pour deux matchs cru sûrs contre l'Algérie de remplacer deux aujourd'hui le coach est là le bon coach qu'on a pris on est content on commence à lancer les pieds sur lui et après la Coupe du Monde on va encore le remplacer c'est inévitable on va remplacer le coach ça c'est bien fait on va prendre notre coach demain donc à chaque compétition un coach à chaque compétition un coach et chaque coach a ses choix parce qu'il a sa tactique à lui est-ce que ses choix corroborent avec l'adversaire qu'on a en face aujourd'hui on va jouer contre une équipe aussi attention qui risque de ne pas couvrir le risque de se retrouver en deuxième position de peut-être rencontrer le premier et l'autre pôle on a beau dire aujourd'hui que le Brésil n'a peur de personne non le Brésil a peur de tout le monde même de ce Cameroun le Brésil aurait eu peur de ce Cameroun si le Cameroun était en compétition majeure aux confédérations en France et bien évidemment aux Jeux Olympiques donc je pense que nous-mêmes on a vendu notre compétition et si au moins on pouvait rentrer ça soit avant je conjugue l'arrivée au futur en sachant qu'on va rentrer si on les conjugue en disant bon on n'a rien à faire ça va cuire sur on n'est pas allé on a arrêté la foi des poissons les affaires de Facebook ça va cuire sur nous nous sommes allés pour jouer sur nous non non ça va cuire sur nous ça nous déracule donc si au moins rentrer on se dit bon quelles sont les erreurs regardons les compétitions futures on a quand même dans cette équipe des gens qui peuvent nous aider sur la durée conservons-les ainsi de suite mais quand on va rentrer là-bas ça sera encore intrigue sur intrigue jusqu'à l'autre coupe du monde ainsi de suite ainsi de suite sélection est favorite face à celle du Brésil de tous les pays africains qui sont allés en coupe du monde nous avons celui qui a le plus mauvais football d'ailleurs tous nos joueurs ne sont pas titulaires dans leur club et ils vont jouer face aux joueurs qui sont tous titulaires dans leur club et vous pensez réellement qu'on a une chance non je ne crois pas le coach doit plutôt commencer par préparer la canne bonne journée à vous c'est Pancras de Guider et il donne le pronostic elle donne le pronostic Pancras elle nous dit Cameroun 0 Brésil 4 vraiment Pancras non c'est pas aussi l'objectivité je vous dis que si tu n'es pas d'accord ça fait mal mais ce sont les faits au-delà de non c'est qu'elle dit elle n'a aucune elle ne peut pas démontrer ça ça on comprend qu'elle souhaite même déjà une lourde des fêtes à son pays et ça c'est pas des choses à encourager je dis nous restons Camerounais au-delà de tout nous avons nos problèmes comme tous les autres pays en ont il faut simplement qu'on reste objectif nous n'avons pas les mauvais joueurs parfaits on n'a pas les mauvais joueurs mais c'est l'environnement comme tout le monde le dénonce ici qui fait un problème mais nous allons mieux parler après ce match pour l'instant restons dans votre thème comment aborder le match de ce soir c'est ce qui devrait beaucoup plus nous intéresser bonjour les dignitaires le Cameroun à chaque compétition attend toujours la manie du yomos calculé tête trop de probabilités cette fois si nous perdons pas un but à trois allez voir tous les marabouts rien ne marchera et Yada a tout dit c'est Roger Abounamou ça dit voilà ouais vraiment quand vous même vous lancez d'avoir la poisse sur votre équipe alors on nous dit ici bonjour la chaîne Info TV je donne mon avis sur le match Cameroun Brésil je suis camerounaise mais je pense que le Cameroun n'a pas assez d'expérience et de capacité pour remporter le match d'aujourd'hui nous sommes vraiment nuls c'est Caroline Minou Cameroun 0 Brésil 4 notre gardien n'est pas à la hauteur j'ai mal de nous dire vous voulez parler et pas soir et pas si pardon et pas si alors bonjour parfait dites aux journalistes bonjour parfait dites aux journalistes de sport que sans erreur pas de but et il ne pourra jamais avoir unanimité dans le choix des joueurs lors d'une compétition la preuve Firmino était titulaire à Liverpool mais n'est pas au Brésil c'est Gamal Adouala on a remplacé Firmino par qui on a remplacé on a remplacé pas Firmino on a remplacé Firmino par qui Gabriel qui est titulaire à Asena tout fait tout flamme dans son club Firmino ne joue pas tous les matchs dans Liverpool ça il faut dire bonjour parfait si les élites se mettent à aider l'argent et ceux qui n'ont pas d'élite ne verront pas la lumière du soleil n'est-il pas est-ce que ce n'est pas la promotion du favoritisme c'est juste une question Raphaël de la cité des palmiers tout bon patriote tout bon patriote doit croire c'est pas ce que vous dites autre message ce matin alors bonjour parfait monsieur Bala laisse les gens André Onana Anguissa n'était pas là en 2017 il nous faut un sélectionneur comme Hugo Bross mais j'ai confiance à monsieur Yéto ça ira bien après la coupe du monde François Descali 2 Cameroun 1 Brésil 0 c'est son pronostic bonjour parfait le coach ne sera pas demi rassurez-vous donc il dirait de dormir tranquille bonjour parfait si on avait prié plus de joueurs locaux et qui ont joué contre la Jamaïque ils joueront certainement avec le coeur nous jouons n'ont aucune Agnac Tonton de Saint-Mélimat qui envoie le message je vous amène au 250 le problème des Camerounais c'est l'émotion zéro objectivité le football c'est pas une histoire de personne malheureusement nous sommes en train de construire notre équipe autour des gloires des individus et non de l'équipe c'est Yvan qui envoie le message bonjour perfecto la coupe du monde du Cameroun s'achève aujourd'hui c'est de ça qu'il s'agit non je suis pas d'accord nous sommes partis pour jouer 7 matchs donc ne dites plus des choses comme ça nous jouons le troisième match ces gens veulent critiquer et nous n'admettons pas ça et toi tu as dit nous allons jouer 7 matchs on ne critique pas et tout autre message bonjour à vous moi c'est Guy Patrick je suis à la maison présentement avec mon frère à l'attente du match pour être véridique on a les meilleurs joueurs c'est juste le manque d'attente entre le manque d'attente entre les joueurs incroyables ou un autre gardien au nana de toutes les façons je suis optimiste on va gagner ce soir Patrick Depudouala au marché casse autre message qu'est-ce qu'on me dit là bonjour parfait si on avait pris plus de joueurs locaux qui ont joué bon on a lu ce message maintenant le monsieur donne son pronostic Cameroun 3 Brésil 1 autre message bonjour perfecto à tous les panellistes d'Info TV je suis d'accord avec il dit Armand Victor il est où sur le fait que nous allons rentrer au Cameroun avec non seulement tous les forfaits et expulsions d'André Ounana et la non-convocation de Fabrice Sondois en tant que sa doublure cela indique un manque de vision avec ce type d'entraîneur vraiment ne mettons pas nos organes ce soit de peur d'avoir des AVC passez une bonne journée et excellente émission à vous où est-ce que vous mettez cette affaire impossible n'est pas Camerounais c'est d'ailleurs le titre du très grand frère le journal la météo aujourd'hui impossible n'est pas Camerounais est-ce que vous savez pourquoi les gens vont aussi parler en quelques secondes de Kizito est-ce que vous savez pourquoi l'entraîneur belge démissionne aujourd'hui parce que dans sa sélection il a pris un défenseur brésilien défenseur belge défenseur central qui n'a pas le temps de jeu les journalistes lui ont demandé pourquoi le sélectionner il a dit c'est un joueur qui a participé dans les 13 derniers matchs de l'équipe de Belgique il en a joué 12 matchs donc et il est vraiment ancré dans le il est dans l'équipe dans le système dans le système et il l'amène et il avait dit et ça c'était à la période FIFA il a dit je lui donne l'occasion avant le regroupement final qu'il essaie de jouer quelques matchs et le journaliste lui a demandé si jamais vous êtes vous insistez avec lui et que ça ne donne pas l'entraîneur a dit je prendrai ma responsabilité c'est pour ça que il a démissionné quand l'autre a dit le jeune de Brune a dit que nous tombons comme ça parce que c'est des vieux et là on ne veut pas les sélectionner et là l'entraîneur a démissionné il a démissionné ce qu'il a dit n'a pas donné et si quelqu'un a dit nous sommes allés pour jouer 7 matchs et nous n'avons joué que 3 qu'est-ce que les personnes doivent faire non mais ici on ne démissionne pas ah bon ça c'est pas dans notre culture d'accord je me retourne vers monsieur N'Guei Chiaïou alors monsieur N'Guei Chiaïou ce soir nous aurons et pas si au Gôle on doit être serein pour prendre les siffres il faut être serein il faut dire la vérité sauf pour ceux qui ne veulent pas chercher des enseignements beaucoup regardent la coupe du monde juste pour le plaisir de regarder le temps d'échanger quelques paroles pour nous qui sommes dans le football et forcément la base nous regardons pour tirer des enseignements la victoire du Japon contre l'Espagne n'était pas acquise mais on a vu et même celle des Etats-Unis contre l'Iran elle n'était pas acquise donc à un moment donné quand je reconnais que l'adversaire par exemple le Cameroun a cette manie de ne pas reconnaître la supériorité de son adversaire le Cameroun ira jouer ce match en essayant de se rivaliser au Brésil par rapport à la possession de balles ce qui n'est pas bien par rapport des dents si le sélectionneur arrive à s'inspirer du modèle japonais d'hier où il reconnait que non je vais leur laisser le ballon et je peux procéder en contre bon je ne sais pas si vous ne pensez pas également je vous pose une autre préoccupation peut-être la question aurait été mieux que je puisse la poser au coach mais il pourra nous dire un mot quand tu es tenu comme que sur nos papiers ne mâchons pas les mots l'équipe brésilienne est supérieure à celle du Cameroun est-ce que le coach ne devrait justement pas entrer en jeu à ce niveau-là pour mettre sur pied une stratégie quand vous commencez à faire vous comprenez peut-être une stratégie parce que si nous n'allons plus jouer à force égale on sera humilié est-ce que le coach ne doit donc pas sortir une stratégie justement pour que même si le blous a l'attaché pour ça tout n'y arrive pas voilà donc bon maintenant c'est de ça que je parlais il faudrait reconnaître pour ceux qui vivent le football qu'au début d'un match il y a toujours un favori et un outsider même les parieurs vous le diront par rapport à la côte on va vous dire tel est plus favori le coach grigot j'ai souligné tout à l'heure l'exemple du Japon le Japon ne part pas favori face à l'espace mais si le coach japonais a mis en place ce qu'on appelle le gegenpressing ça veut dire ils ne vont pas respirer ils vont nous sentir passer ils n'auront pas la possibilité de faire trois passes et avec ça on a pu marquer et maintenant il dit il ne nous reste que 10 à 20 minutes rentrons chez nous on leur envoie les ballons là-bas et à la fin ils ont gagné ce sont des stratégies mais il faut aussi reconnaître que le coach met les stratégies en fonction des hommes qu'il a donc est-ce que le coach du Cameroun a des joueurs qui sont dans la place de valet pressé Aboubaka a 33 ans Choupo 34 ans ils sont déjà fatigués est-ce qu'il peut faire du gegenpressing pendant 30 minutes non même si c'est 45 minutes le temps de peut-être créer l'espoir de ma guerre et de revenus fermés donc je me dis le Brésil a des atouts sur le côté et dans l'as donc forcément je conseillerais le côté avec deux lignes de sable on va comprendre Guitiaio et c'est par là que je t'en ai chuté avec les autres intervenants c'est-à-dire au niveau qui dit 11 entrent 10 stratégiques Patrick Bala quel 11 entrent pour ce soir face à la Célissao déjà j'ai vu les deux matchs du Cameroun je ne pense pas que le coach Rigobertson a une stratégie propre aux lions indomptables du Cameroun peut-être le coach va me moi je vois une visibilité dans le jeu de Rigobertson depuis que la compétition a commencé oui c'est des espoirs personnels c'est-à-dire qu'on fait 11 on vous envoie sur le terrain et puis vous avez vous démédé c'est ce que moi je vois alors ce soir on peut avoir déjà une ligne d'attaque tu peux motting Aboubaka et pourquoi Aboubaka ne soit plus au banc c'est possible oui ça peut être possible ça peut être possible mais moi la question que je me pose est-ce qu'on a dans le milieu de terrain pour parce que ce qu'on a fait face à la à la Serbie c'est parce que Aboubaka entrequant l'équipe serbe est déjà aussi fatiguée donc il profite des espaces d'ailleurs lui-même il le dit il a pris le temps d'observer de voir que la défense serbe était assez lourde et que l'équipe était déjà un peu usée donc il a profité juste des espaces et justement avec l'apport des défenseurs parce que c'est Castellet Toki donne le ballon c'est Faï Konis qui donne le ballon est-ce qu'on a dans le milieu de terrain pour jouer en 4-4-2 on a vu les deux premiers matchs de cette coupe du monde Toko Ikambi qui a brillé en coupe d'Afrique Toko Ikambi qui a fait l'essentiel à Bliga mais Toko Ikambi apparemment il passe à côté est-ce qu'on doit continuer à faire confiance à Toko Ikambi ce soir c'est donc là où on doit avoir la capacité de l'entraîneur à mettre des joueurs qu'il faut à des postes qu'il faut au moment où il faut parce que justement c'est-à-dire que tout le monde l'a vu moi je ne sais pas pourquoi on doit toujours faire le coaching à la place de l'entraîneur on va garder un culot garder un culot moi je pense qu'un culot ce sera un risque parce que les Brésiliens vont énormément vite un culot a tendance à reculer et il est très lent et donc énormément de travail au contraire au contraire c'est-à-dire il donne énormément de travail à Jean-Charles Castellet dans cette équipe nationale merci beaucoup Arnaud Victor Ayada le destin le Camerounais face à son destin ce soir du côté du Qatar lorsqu'il sera 20h on peut compter sur les ancêtres non les ancêtres nous ont abandonné depuis on ne les a pas consultés depuis on peut juste les ancêtres en respectant les principes et les lois de la nature on a bafoué les lois de la nature les ancêtres nous ont tourné sur le plan du jeu quand même le Brésil peut avoir un maillon un peu faible qui est Daniel West 39 ans qui risquera être titulaire qui est latéral bon maintenant est-ce que nous on a quand même aussi sur ce côté-là des gens à même dérivaliser la Grèce de monter et de pouvoir faire des retraits vous avez quand même vous avez quand même un autre taureau qui ne me convence pas à terme de retrait si il s'est barré mais je me dis qu'il joue encore comme les latéraux d'avant tu joues je joue ici je joue ici or les latéraux d'aujourd'hui ils avaient balaie le couloir ils sont en contact ils sont à peu près comme des élèves et lorsque les lions gagnent c'est parce que Njita balaie le couloir droit et de l'autre côté il y avait en un match les lions avaient au moins 50 cent c'est ça et faille qu'on puisse parfois monter faire des centres qui peut donc assurer la couverture quand il est parti donc ça risque d'être très difficile pour nous et les brésiliens vont vite j'ai envie de donner raison à ce qu'on a écrit que hier l'Allemagne c'est l'alphabet français c'est ABC l'Allemagne était l'unier la Belgique on le sait l'unier vous savez les lions de la Tiringa de la Tiringa ont été qualifiés les lions de la classe ont été qualifiés et si c'était une affaire de contagion une affaire de lion les lions sont dans ta pourquoi ne se qualifieraient pas ce soir impossible n'étant pas camerounais oui mais il faut sortir de ces slogans le monde évolue le monde évolue et dans le football ça va encore plus vite vous voyez qu'au fur et à mesure que ça avance il y a le temps de jeu qui est en train de être rallongé parce qu'à ce niveau-ci à ce niveau la compétition et quand tu es un du contexte coach tu as quand même quelques conseils à donner aux lions de ce soir il y a simplement je voudrais dire la haute compétition est caractérisée par deux critères majeurs lesquels ? le mental qui appartient aux joueurs et la tactique qui appartient à l'encadrement technique voilà les deux facteurs de performance qui caractérisent la haute compétition donc comme certains l'ont souligné les lions jouent avec le vécu depuis le début de la compétition c'est à dire chacun fait ce qu'il sait faire et si ça peut donner parce que la tactique comme parlait mon jeune frère je dois vous dire que quand vous jouez avec vos moyens vous savez que l'adversaire est plus fort que moi vous mettez une stratégie une tactique sur pied comme ont démontré hier les japonais tout à fait l'équipe ils ont eu 18% de possession de balle et ils savent que l'adversaire les amis confisquent le ballon et ils confisquent le ballon ils vous font courir ils ont donc repris dans un bloc bas ils ont dit on repris dans un bloc bas on les attend on va enrayer le danger je crois qu'aujourd'hui l'équipe du Cameroun est partie pour moi je leur donnerai le conseil de jouer en 4-4-2 très bien 4-4-2 ça fait qu'on a deux lignes qui sont là et il faut éviter pour moi il faut mettre il faut ramener le genou à l'axe peut-être mettre à la place de Toko est-ce qu'on peut je vais mettre Zambouangu ça au banc le seul match le seul match on l'a d'ailleurs le seul gars qui peut tenir le milieu de terreur parce qu'il faut quelqu'un qui peut utiliser le ballon au milieu de terreur et si vous n'avez pas Zambouangu ça je ne sais pas qui d'autre pourra a priori tirer c'est compris on dirait merci à monsieur c'est terminé merci à Simon Peggy qui était justement un manager des structures de football chez les jeunes à la base merci à l'homme sport sur Info TV c'est le sympathique Patrick Bala qui nous a aidé encore ce matin avec ses analyses merci au coach c'est l'homme de la tactique et même de la stratégie au niveau du terrain merci à Arnaud Victor pour ses commentaires n'oubliez pas 12h le journal bilingue sur Info TV à 17h vous aurez naturellement le grand soir à 19h ce soir le journal sera bilingue en français et en anglais compte tenu du match qui se jouera du côté du Qatar à partir de 20h rassurez-vous nous ne pouvons souhaiter que du meilleur aux lions indomptables la fibre patriotique est au-dessus de tout bonne chance aux lions indomptables entre temps moi je refais le match dimanche à partir de 11h30 avec tout ceci que faites-vous